Un petit poids en moins sur les épaules des Bleus. L'équipe de France est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 disputée en Allemagne. A la veille de son dernier match du groupe des faces à la Pologne, 18h à Dortmund. Les Bleus ont bénéficié du succès de l'Espagne contre l'Albanie 1 à 0 pour valider leur billet pour la phase à élimination directe. S'il suffisait d'un nul de la Rora pour assurer la France d'une place parmi les meilleurs troisièmes du tournoi continental. Le but rapide de Ferran Torres 1 à 0, 13e a rapidement mis les protégés dans une belle situation. Malgré plusieurs occasions pour égaliser, les Albanais ont buté sur la défense espagnole. Sans briller mais sans vraiment trembler, les habituels remplaçants alignés par Luis de la Fuente ont fait le job et ont qualifié la France. Assurés de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes. La sélection tricolore voudra quand même finir le travail contre la Pologne de Robert Lewandowski, déjà éliminé de l'Euro. Face à la presse lundi, Didier Deschamps s'est montré très clair. Il veut gagner pour espérer finir en tête du groupe D et s'offrir une partie de tableau potentiellement plus favorable sans l'Espagne. L'Allemagne et le Portugal L'objectif est de gagner ce match contre la Pologne pour se donner les moyens d'obtenir la meilleure place, a confirmé le sélectionneur français devant les journalistes. Après, ça ne dépend pas que de nous puisqu'il y a un match en frontal. Plus on marquera de buts, plus on aura de probabilités de finir premier. Si on peut gagner le match et marquer le plus de buts possible, ça augmenterait les probabilités de pouvoir être premier de notre groupe.